Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DF, je sais plus quoi, j'arrive jamais à le dire sans bégayer donc je vous mettrai à l'écran, je vais vous parler des derniers documentaires des derniers films, livres, enfin toutes les choses qui m'ont marqué c'est à dire dans mon coeur, voilà, c'est pas des favoris c'est vraiment des choses qui m'ont marqué tout simplement, voilà. Donc je vous ai demandé sur Twitter si ce genre de vidéo vous plaisait, je vous mettrai le sondage ici vous avez été plus oui que non et ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment un genre de vidéo que j'ai jamais vu nulle part et qui me tient vraiment à coeur donc c'est que la deuxième fois que je fais cette vidéo sur ma chaîne et ça m'avait manqué en fait, je voulais pas vous faire des vidéos de cette catégorie juste pour vous en faire, je voulais vraiment comme je vous l'ai dit, vous présenter uniquement des choses qui m'ont marqué vraiment. C'est pourquoi j'attendais vraiment d'avoir des choses précieuses à vous présenter, des choses qui me tenaient vraiment à coeur si vous avez pas vu, la première vidéo je vous la mettrai ici, dans le petit et en description, ça me ferait super plaisir que vous ayez la voir donc en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti alors la première chose qui m'a marqué, donc c'est pas ce mois-ci c'était il y a... tout ce qui est seconde guerre mondiale, ça me passionne que ce soit documentaire, films, livres il y a une ancienne déportée qui est venue nous parler à l'école donc peut-être que dans la prochaine vidéo je vous parlerai de cette rencontre avec elle mais la seconde guerre mondiale c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui me touche vraiment au plus haut point et comment vous parler de la seconde guerre mondiale sans vous parler de ce livre donc le journal d'Anne Franck ce livre il m'a vraiment beaucoup marqué, il m'a vraiment beaucoup touché je l'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré j'ai eu depuis je crois mes 11, 12 ans ou peut-être 13, j'ai vraiment pas la notion du temps veuillez me pardonner je disais oui à mes parents oui j'ai trop envie de lire le journal d'Anne Franck parce que quand j'avais 10 ans il me semble que j'étais allée dans un centre aéré j'avais lu un extrait et ça m'avait déjà passionnée du coup mes parents me disaient non c'est triste non 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 donc j'en parlais, j'en parlais après je suis allée dans la famille de ma belle-mère enfin de mon ancienne belle-mère enfin bref on s'en fout la femme du frère à ma belle-mère elle était institutrice et du coup à chaque fois je plaçais oui j'aime bien ce livre non non de coup elle m'a offert pour Noël et j'ai pu le lire et bon certes j'ai versé énormément de larmes mais je l'ai adoré ce livre il est hyper réaliste j'ai vraiment l'impression d'être avec elle chaque phrase j'arrivais à ressentir plein de sensations de la pitié, de la haine de la joie parce qu'à certains moments dans la vie on fait pas attention aux petites choses aux petits moments de bonheur et elle elle en avait très très peu mais quand elle en avait c'était sentiments x 1000 la deuxième chose dont je vais vous parler c'est le film Lambrise donc je mettrai l'affiche ici et ce film ma foi m'a énormément énormément marqué et bouleversé il n'y a pas beaucoup de films en tout cas à moins que je sois très très mal informée mais je trouve qu'on n'en parle pas assez certes il y a un numéro à la fin des agendas ou quoi femme battue nanana mais je trouve qu'il n'y a pas assez de films il n'y a pas assez de sensibilisation à la télé les gens n'en parlent pas assez et je trouve ça juste désastreux je trouve ça déplorable qu'en 2016 il y ait encore ce genre de problème donc ce film on est vite pris dans l'histoire ça commence par la fin en fait on voit la fin ce qui se passe à la fin et après on suit petit à petit l'histoire ça grimpe dans les échelons ça grimpe dans la gravité des actes c'est de plus en plus pire en fait c'est un peu l'histoire genre c'est une famille qui s'est formée alors que la femme se fait taper par son mari enfin voilà c'est pas besoin de vous expliquer l'histoire et je vous jure les youtubeuses vous dites oui vous avez pas tout un carnet c'est pas vrai mais moi regardez mes vidéos elles sont toutes là je vous m'en bats voilà petite par-entrangement ce film vous pouvez pas parler avec elle qu'en même temps ou être distrait ou aller sur son téléphone franchement moi j'étais captivée par l'histoire je l'ai revue il y a je pense à peu près une semaine ou deux semaines quand vous verrez la vidéo ça fera peut-être même un mois que je l'ai vue mais je l'ai revue pour vraiment vous en reparler avec les détails parce que j'ai tendance à vite oublier les détails des films etc ensuite la dernière chose dont je vais vous parler c'est d'un enregistrement donc c'est un podcast pour ceux qui me sont sur snap vous l'avez déjà probablement écouté parce que j'avais il y a eu un petit débat dans les commentaires enfin bref vous savez que le sujet la maigreur les mannequins un des sujets qui me touche le plus donc je sais qu'il y a de la guerre en Syrie je sais qu'il y a des problèmes graves aussi mais là je trouve que c'est quand même très grave parce que les gens veulent ressembler à des personnes qui n'existent pas et qui sont en état de famille famine et qui ont un IMC inférieur à des petits africains qui n'ont pas d'argent qui n'ont pas à manger et qui ne mangent pas leur pain et ces filles là qui croient que enfin tout le monde croit qu'elles ont une vie de rêve parce qu'elles gagnent des millions en faisant des défilés alors qu'elles sont malheureuses et que elles n'arrivent même plus à lire enfin bref j'ai vu j'ai écouté un enregistrement donc vous le savez que je je suis en admiration devant cette fin sur cette fille donc Victoire Masson Dosser j'ai lu son livre je vous en ai déjà parlé dans les favoris minutes que je vous mettrai en description et dans le petit aussi je n'en ai pas trop parlé sur Youtube mais je vous en ai énormément parlé sur Instagram sur Snapchat sur Twitter ça m'arrive de pousser des coups de gueule aussi et de dire quelques petites phrases qu'il y a dans ce livre j'ai d'ailleurs prêté ce livre actuellement à quelques de mes amis qui j'espère vont être aussi sensibilisés que moi après l'avoir lu donc j'ai beaucoup parlé désolée mais il fallait vraiment que j'extériorise mes petits sentiments donc cet enregistrement c'est de Ali Ab 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 Abbi ou Abbi je ne sais pas comment on dit et donc c'est de Victoire Masson Dosser qui est venu parler sur une petite radio pas très connue il me semble elle est venue témoigner elle est venue parler de son livre de son histoire donc franchement j'ai regardé tous les reportages donc il y en a eu énormément aux Etats-Unis et en Espagne elle est énormément passée sur les chaînes françaises peu importe là où c'était j'ai regardé tous les documents j'ai lu tous les articles les interviews les podcasts j'étais présente à pas mal de radios où elle était d'ailleurs à chaque fois j'ai essayé surtout le fun de radio ça m'étonnerait qu'il passe par là un jour mais je vous déteste parce que j'ai appelé 15 fois j'ai gaspillé je ne sais pas combien d'argent pour essayer d'avoir Victoire au bout du fil et lui parler de vive voix donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce livre ou qui ne le trouvent pas ou qui ne veulent pas dépenser 15 euros dans un livre ce que je peux totalement comprendre allez écouter ce témoignage elle vous parle vraiment en profondeur quand même du livre et vraiment vous avez des bonus énormes qu'elle ne dit pas dans le livre et là on entend vraiment sa voix donc c'est d'autant plus agréable pour ceux qui n'aiment pas lire même moi qui n'aime pas lire ce livre je l'ai dévoré donc voilà elle dénonce plein de choses je voudrais juste vous dire un truc s'il faut tout le monde le savait déjà et moi je l'ai appris il y a seulement quelques semaines mais tout le monde se dit oui il faut être maigre et pas mince il faut être maigre parce que si t'es mince les gens vont quand même te dire que t'es grosse donc pour être bien vu dans la société il faut être maigre donc c'est génial mais pourquoi pourquoi il faut être mince maigre pardon dans les années 70 où je sais pas quoi vous regardez les anciennes photos les femmes qui étaient considérées comme des belles femmes c'était des femmes avec des formes c'était des femmes avec des fesses avec des seins avec du ventre avec des cuisses c'était pas que les seins et les fesses c'était tout fallait avoir des grosses joues c'était des tomes modèles c'était des femmes respectées c'était tout ce que vous voulez c'était ben voilà vous prenez les femmes d'aujourd'hui les femmes maigres que tout le monde veut que tout le monde veut avoir que toutes les femmes veulent ressembler et vous avez les femmes à l'époque voilà ce qui était franchement mieux pourquoi pourquoi aujourd'hui c'est ça parce que figurez-vous que petit à petit voilà il y a eu la mode qui est arrivée les défilés nanana les agences les agences de couture ou les pas tous les vocabulaires de la mode sincèrement je m'en fous donc je vais faire avec mes mots petit à petit il y a eu ce genre de business là donc il y a eu des défilés voilà et un petit con est arrivé je sais pas si c'est Carla Garfel ou un autre connard avant lui a trouvé que ça dérange parce que enfin était dérangé parce que les gens du public regardaient plus les formes et le corps de la femme qui défilait que les habits et ça ça leur a fait quelque chose dans leur petit coeur ça leur a dit oh mais mince comment on va faire pour qu'ils regardent plus les habits que les femmes et béthées on va les faire toutes mettre en état de maigreur on va les priver de manger on va les mettre toutes pareilles comme ça elles seront toutes maigres il y en aura 15 pareilles et les gens vont regarder les habits puisque les femmes seront toutes avec les cheveux glissés toutes moches toutes avec le thème pâle toutes mères avec des jambes comme ça avec des joues creusées voilà comme ça on va regarder que les habits voilà pourquoi hein c'est pas débile si je pense aussi donc je ne suis pas agressive envers vous c'est juste que je suis complètement désolée par le système qu'il y a aujourd'hui et par les dictatures qu'il y a parce que là franchement je commence à en avoir marre pourquoi et l'autre connard de Carla Garfield que tout le monde admire et je ne comprends pas du tout comme les youtubeuses qui sont invités au fashion week et qui font même pas un coup de gueule ou quoi vous imaginez si toutes les youtubeuses qui vont au fashion week font une vidéo sur ça je pense que ils vont perdre de la visibilité ces gens là moi je ne souhaite qu'une chose c'est que j'adore la mode j'adore les habits j'adore regarder des magazines des défilés mais maintenant ça nous donne envie de vomir tellement je vois après très bien si pour être dans le domaine de la mode il faut être mince pas de soucis mince mais pas maigre pas en état de maigreur pas mettre en danger une femme un dernier petit truc je ne sais pas si vous savez comment Carla Garfield appelle dans les coulisses les femmes les femmes enfin les objets ou comment ils appellent les femmes qui travaillent pour elles les cintres ils disent oui le cintre tu vas défiler c'est à ton tour de passer et de te faire prendre en photo vous imaginez elles sont clairement des objets donc on les plaint mais je ferai une vidéo à ce sujet parce que là sinon la vidéo va durer trop longtemps et je le savais en faisant de cette vidéo que j'allais parler plus de ce sujet que du livre d'Anne Franck et de l'emprise c'est pourquoi j'ai mis que trois trucs qui m'ont marqué sur cette vidéo voilà cette vidéo est enfin terminée j'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu que je vous ai pas foutu trop le seum avec mes dernières paroles mais il fallait vraiment que j'en parle parce que vous êtes presque 6000 à me regarder aujourd'hui d'ailleurs je vous en remercie encore une fois et si je peux insensibiliser quelques-unes ou faire part de mon avis et si vous êtes pas d'accord avec moi n'hésitez pas à laisser un commentaire voilà je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo bye juste avant de finir cette vidéo je voulais juste vous parler rapidement de deux petits produits que j'ai reçus grâce à Octoly donc le premier c'est un blush de chez Sephora donc c'est la teinte 27 charms très peu de blush mais les blushs que j'ai ça se rapproche pardon beaucoup de ce ton de couleur là je suis vraiment désolée j'ai du mal à m'exprimer mais je pense que vous m'avez compris ensuite la deuxième chose dont je vais vous parler c'est d'un petit crayon à double embout de chez ELF les produits de chez ELF ils sont vraiment très abordables et franchement ils sont de bonne qualité en tout cas je commence à accumuler beaucoup de produits de chez eux et j'ai jamais été déçue pour l'instant en tout cas donc le premier embout c'est un crayon noir voilà je vous ai swatché ainsi que le fard à paupières en fait que vous appliquez genre comme un crayon et après vous l'estomper enfin voilà vous faites comme vous voulez je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve comme d'habitude mercredi à midi pour une prochaine vidéo bye bye ensuite la dernière appli que je vais vous parler c'est l'application Glitcher donc c'est une application payante il me semble toutes les applis que je vous ai parlé étaient gratuites et celle-là est payante c'est pourquoi je la mets en fin de vidéo donc je crois qu'elle coûte